Dans la question 3 de cet exercice, cette fois-ci on te dit que l'air A est comprise entre le graphique de F, l'axe OX et les droites d'équation X égale à moins 3, X égale à 5. Donc cette air A, elle correspond bien à cette partie verte et cette partie rouge. On te demande de donner un encadrement par deux entiers consécutifs si possible. Donc là en fait, tu utilises la méthode qu'on avait vue précédemment. Tu comptes le nombre de rectangles qui sont entièrement coloriés, les rectangles du quadrillage. Donc ici, tu comptes le nombre de rectangles qui sont entièrement coloriés, tu dois en trouver 16, excuse-moi, 26. Et tu comptes le nombre de rectangles qui sont partiellement ou entièrement coloriés et tu en trouves 42. Et comme chaque rectangle ici, donc tu as moins 4, moins 5, moins 6. Donc là tu as bien une unité de longueur suivant l'axe des abscisses. Là tu as une unité de longueur suivant l'axe des ordonnées. Donc chaque petit rectangle là correspond à une unité d'air. Et donc du coup, tu en déduis que ton air grand A, elle est comprise entre 26 unités d'air et 42 unités d'air. Ça tu ne peux pas le deviner pour l'instant, c'est moi qui te le mets parce qu'on va le vérifier grâce à la question petit b. Où là on te demande de calculer la valeur exacte de cet air. Et donc pour calculer la valeur exacte de cet air, tu utilises la formule qu'on avait vue pour calculer l'air qui est décrite par cette partie du plan. Et donc tu sais que tu vas devoir calculer l'air de la partie verte plus l'air de la partie bleue. C'est à dire l'intégrale de moins 3 à 2 de la valeur absolue de f de x dx plus l'intégrale de 2 à 5 de la valeur absolue de f de x dx. A vrai dire, à ce niveau-là, tu aurais pu mettre le calcul de cet air grand A, c'est égal à l'intégrale de moins 3 à 5 de la valeur absolue de f de x dx. Là j'ai déjà utilisé, parce que c'est plus pratique pour la suite, le fait que l'air verte est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça correspond à la partie où f de x est positive et l'air rouge est là en dessous de l'axe des abscisses. Et donc elle correspond à la partie où f de x est négative. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce découpage-là. Donc comme je viens de te dire que pour x compris entre moins 3 et 2, f de x est positive, donc sa valeur absolue, c'est elle-même. Et pour x compris entre 2 et 5, f de x est négative, donc sa valeur absolue, c'est son opposé. Et donc ici je peux remplacer la valeur absolue de f de x par moins f de x, et comme moins f de x, c'est comme si on avait multiplié f de x par moins 1. Moins 1 c'est une constante multiplicative, donc on peut la sortir de notre intégrale. Et donc on obtient ça. On fait nos calculs, comme précédemment, en fait ça revient à la question 2, mais où on n'a pas les mêmes bornes. Et on obtient ce résultat, qui correspond à 34 unités d'air, parce qu'en fait la partie verte a une aire de 25 unités d'air, et la partie rouge a une aire de 9 unités d'air. Je sais qu'on aurait pu calculer ces aires en utilisant la formule de l'air d'un triangle rectangle, mais là l'objectif c'est de te montrer comment utiliser le calcul intégral pour faire cet exercice.